Il y a des raccourcis des fois qui sont faits où on compare la durabilité au bio, où on dit que la durabilité c'est égal au bio. Si on s'inscrit dans cette réflexion-là, je pense qu'on va oublier un pan de l'agriculture ou des pans de l'agriculture importants. Il faut qu'il y ait des politiques aussi de maintien des hommes et des femmes sur les territoires. Et puis je pense qu'il y a besoin aussi qu'on se pose la question de quelle alternative, quel argent ou en tout cas mesure on met, quel accompagnement on met dans la recherche aussi. Nous on a des choses à proposer, la France a des choses à proposer. Et je pense que là où on peut apporter une plus-value, c'est aussi dans notre volonté à inscrire ça dans du développement de filières. Je vous disais qu'il faut aussi s'occuper des hommes, qu'il faut aussi s'occuper de la valeur ajoutée. Et je pense que le travail qui a été fait sur les états généraux de l'alimentation pourrait aussi s'inscrire dans une dynamique alimentaire. Derrière les états généraux de l'alimentation, c'est aussi des questions alimentaires. On a créé ce contrat de solution avec plus de 40 organisations d'entête nationale. Donc je crois que ça n'existe pas, des associations où il y a autant d'organisations nationales qui sont toutes mises ensemble pour essayer de trouver ces alternatives. Et donc on en a 86 à ce jour, on est à la 6e édition. Tous les 6 mois on en sort une nouvelle qu'on a complétée. Dedans il y en a 22% qui sont des fiches variétales de toutes sortes. Ça va des légumineuses, au blé évidemment, à l'orge, à la betterave, toutes ces variétés-là. Pour trouver ces alternatives-là, les solutions de demain seront plus complexes que celles d'hier. Et ça passe aussi par des semences de plus en plus pointues, de plus en plus fines sur les demandes et les attentes. Et donc effectivement, je pense que tout à l'heure on parlait d'OGM, et moi ce n'est pas d'OGM que je voudrais parler, c'est de l'ENBT. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Est-ce que l'Europe va être capable de reconnaître l'ENBT comme quelque chose de possible dans la sélection variétale, de façon à aller plus vite ? Et donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement je pense que c'est extrêmement important qu'on aille dans ces innovations.